donc bienvenue à cette vidéo de démonstration d'installation de certes manager en fait cette certes manager en fait c'est un plugins dans kubernetes qui va nous permettre en fait de chiffrer vos collections vers vos apps en mode https alors pour bien sûr évidemment pour installer certes manager bah il vous faudra donc un cluster kubernetes vous pouvez utiliser micro kbts, mincube, kind ou rke etc il vous faudra donc bien sûr installer certes manager avec l'utilitaire mchart il vous faudra un nom de dns mais c'est pas obligatoire sinon vous pouvez utiliser l'exemple qui fournit dans l'article digital océan donc c'est sur cet article qu'on va se baser sur cette démonstration moi j'ai utilisé un nom de domaine que j'ai acheté sur internet vous pouvez prendre n'importe quoi comme exemple peu importe il n'y a pas vraiment d'exemple particulier soit vous utilisez l'exemple qui est fourni dans l'article digital océan ou dans ce cas là vos connexions elles sont chiffrées mais vous aurez en fait une erreur au niveau du certificat il faudra ignorer parce que vous allez obtenir un certificat qui ne sera pas valide pour la production mais vous pourrez quand même faire vos tests en mode https donc l'article c'est le suivant c'est digital océan donc j'invite à aller le voir donc sans plus tarder donc l'article qui a été fourni par notre collègue à nif et jetta qui travaille donc pour le groupe digital océan qui est un cloud provider de service qui font le service manager donc il vous suffit de reprendre exactement les prérequis qui est utilisé il vous faudra donc si vous utilisez un nom de si vous utilisez l'exemple qui est fourni dans le tutoriel vous avez juste à vous devez rajouter une entrée dns dans votre fichier otc host donc en pour rappel donc cette entrée c'est celle là dans l'exemple qui est fourni vers l'inpoint de votre cluster kubernet donc le cluster kubernet on va sans plus tarder on va maintenant qu'on fasse l'explication de ce tutoriel on va les faire on va provisionner un cluster de type kubernet donc le temps qui initialise et qui démarre le cluster qui l'installe on va continuer la démonstration du tp donc le nom de domaine si vous avez un nom de domaine valide en prod donc ce nom de domaine il faudra qu'il soit accessible depuis l'extérieur il vous faudra donc rajouter en fait l'adresse ip public de votre routeur de votre box dans notre exemple nous on va utiliser notre box donc un lan privé interne donc il vous faut rajouter une entrée dns sur votre fournisseur d'accès sur votre fournisseur de nom donc moi c'est ce que j'ai fait et j'ai tapé l'adresse ip public de ma box ok donc une fois que ça c'est fait en fait une fois qu'il a rajouté votre votre entrée dns vous allez vérifier que celle ci est fonctionnelle en faisant un cat donc pour un ping plutôt dans les serveurs donc le nom de domaine c'est dans mon exemple pour vérifier que le ping répond bien donc là c'est bon alors où j'en suis maintenant l'ip nat il faudra donc rajouter faire du nat sur votre box donc au niveau de votre routeur pour lui dire qu'en fait l'adresse ip interne 10 98 108 0.20 qui correspond en fait white pay de votre cluster kubernetes puissent être accessible de l'extérieur sur internet donc sur votre adresse ip public qui est fourni par votre fournisseur d'accès donc là c'est bon on a déjà un cluster qui est provisionné donc c'est plutôt cool c'est assez rapide si vous faites un export kube config ensuite vous faites un kubectl cluster info donc pour information l'adresse ip que vous allez devoir rentrer dans votre dans votre cluster c'est celle qui figure ici en fait c'est le endpoint de votre cluster kubernetes voilà donc step alors là une fois que le vous avez récupéré l'adresse endpoint de votre cluster kubernetes on passe à la suite du tp donc tout sans plus tarder alors les prérequis c'est bon on va donc installer les services comme dans le tutoriel donc on va d'abord créer un déploiement config sur lequel on va envoyer sur un http echo1 et ensuite on va aller créer un service qui va pouvoir accéder à ce déploiement pareil même chose on va créer un autre service on va le dupliquer mais on l'a appelé cette fois-ci echo2 qui va déployer sur un le service va donc accéder au déploiement config echo2 donc à un pod mais cette fois-ci il affichera dans votre navigateur echo2 donc on sait ce qu'on va faire dessus pour notre exemple alors ce que j'aime bien avant de commencer tout ça ce que j'aime bien faire quand je pars d'un cluster vierge c'est d'installer le petit utilitaire le dashboard qui est fourni avec enfin qui n'est pas fourni de base quand on installe le cluster donc euh moi je l'ai appelé ok parfait donc là il va se lancer donc il va me dire qu'il a créé donc un service à compte avec un qu'il est associé au rôle cluster amine donc un rôle cluster amine pour pouvoir installer le dashboard dans Kubernetes alors il me demande de me reconnecter parce que mon token n'est plus à charger j'ai le seul que je viens de mettre ok donc là de base on accède à notre donc c'est un peu plus user friendly que la ligne de commande mais ça nous permet de voir que de base défaut de mon cluster quand il est installé il a installé tout un tas de conteneurs dont le ingress controller qui va nous permettre de de faire la suite du tp donc l'étape en fait installer le ingress controller cette lab 2 je vais pas la faire parce qu'elle a déjà fourni de base dans mon cluster par contre si dans votre cluster vous avez pas l'ingress controller de type Nginx de type Haproxy de type Trafic il vous faudra vous faire l'installation manuellement dans l'exemple qui est fourni dans le tutoriel c'est celui qui est fourni avec Nginx donc je vous invite à aller voir chacun des ingress controller l'installation manuelle pour chacun des ingress controller une fois que ça c'est fait donc on a toujours pas terminé parce que là on est toujours à l'étape l'étape numéro 1 c'est à dire installer les services c'est ce qu'on va faire maintenant donc sans plus tarder on va déjà créer un namespace demo app donc namespace donc pour info moi j'avais déjà fait le tutoriel avant pour être sûr que c'est tout fonctionnel ok donc ça c'est fait j'ai créé mon namespace ok et je tiens à vous cacher que j'ai tout recommencé plusieurs fois parce que mes vidéos se sont entrelacées j'ai tout recommencé parce que j'avais complètement foiré mon montage vidéo alors une fois que ça c'est fait donc le namespace il est créé donc c'est parfait on va revenir sur notre interface dashboard et on le voit bien ici qui apparaît si je fais un petit truc ici par contre il n'y a pas de pod il n'y a rien qui est créé donc on va tout de suite déployer les services comme dans l'exemple cette fois ci on va spécifier le namespace que l'on vient de créer précédemment démo app et on va aller utiliser donc http datiamel create alors si je tape la motilée commande ça va pas le faire ok donc j'ai lancé deux fichiers httpd et http2 dans lequel en fait bon on prend l'exemple qui est fourni par le tutoriel et si on regarde de suite ce qui se passe au niveau de notre navigateur alors là vous avez echo1 par contre vous arrivez sur une page qui s'appelle défaut backend bah votre service n'est pas connu du cluster kubernetes en fait parce que le ingress contrôleur il n'a aucune règle qui dit bah echo1.exemple.com pointe vers le service type echo1 alors je précise pour que ça fonctionne il faut impérativement que vous y rentrez dans votre otchost echo1.exemple.com parce qu'on part du principe que ce nom de domaine n'existe pas et du coup bah la résolution se fait en interne donc ça c'est fait echo1 echo2 ils répondent pareil par contre si je mets en mode https vous allez voir ce qu'il va se passer bah on va avoir le même erreur il met que la connexion n'est pas sécurisée il n'y a pas de connexion même si je fais avancer accepter le risque il va nous mettre que la connexion n'est pas sécurisée et que par défaut il s'agit d'un c'est un certificat autosigné par l'ingress contrôleur donc on n'a pas de connexion https on va dire chiffré alors pour ça c'est l'étape suivante que l'on va faire c'est installer le donc du coup le cert manager pour pouvoir réaliser cette étape donc l'étape 2 rappelez-vous on n'a pas l'affaire parce que notre ingress contrôleur est déjà installé donc c'est l'étape 3 create the ingress resource et l'étape 4 ça va être donc l'installer cert manager donc on va créer l'ingress parce que là actuellement au niveau de Kubernetes on a aucune règle qui est créée au niveau de l'ingress contrôleur pour lui dire que va pointer vers le bon serveur vers le bon service donc du coup ça ça fonctionne pas c'est ce qu'on va faire tout de suite donc on va prendre l'exemple qui est fourni dans le tutoriel donc ça s'appelle ingress rule donc c'est un objet de type ingress qui est connu de l'ingress contrôleur donc on va l'appeler echo ingress demo et on va lui dire on va lui créer une règle la première règle c'est si le navigateur, si le client interroge mon cluster Kubernetes est sur le host echo1 à exam.com alors si la résolution de nom se fait alors il va pointer sur le service de type echo1 qui va l'orienter vers donc le service echo1 qui va l'orienter vers le déploiement config donc le pod echo1 et qui va afficher echo1 dans son navigateur donc c'est ce qu'on va faire de suite va donc créer le ingress dans le new space demo app ok donc là il l'a bien créé donc si on veut vérifier que le donc là une fois que j'ai créé mon ingress automatiquement cluster Kubernetes va m'afficher alors rappelez-vous on a encore pas de connexion SSL pas tout de suite on a pas encore un service manager donc on est toujours en mode HTTP et votre service il écoute pas sur le port 443 il écoute sur le port 80 donc sur le port 80 on a quelque chose qui répond sur echo1 et echo2 donc là on est fonctionnel donc on va pouvoir tout fonctionne comme prévu heureusement donc notre ingress il fonctionne donc notre ingress controller maintenant il a défini des règles donc on route bien vers les bons services donc ça marche c'est cool on va passer à la suite on va aller installer cert manager donc pour rappel si vous utilisez la ligne de commande si vous utilisez le dashboard par défaut si vous voulez chercher les ingress il se trouve ici et vous voyez bien qu'il y a un point de lien vers les 3 nœuds vers les 3 services et sinon si vous voulez faire en ligne de commande vous tapez juste kubectl kubectl get ingress et vous allez lister tous les objets de type ingress et là vous voyez bien en fait votre ingress si vous voulez faire un peu plus en détail yammer elle répond bien sur l'ingress sur c3.2 donc voilà donc dans l'étape suivante on va aller donc installer donc le le cert manager donc pour l'installation de cert manager en fait il faut savoir que avant de l'installer il faut d'abord aller récupérer le custom resource definition pour pouvoir identifier les types d'objets qu'on va créer dans le cluster et pour pouvoir installer aussi via elm cert manager donc on va étendre le cluster avec des custom resource definition où on va créer de nouveaux objets de type cert manager, de type cluster issuer, etc. de type certificate donc tous ces objets là en fait il faut qu'ils soient connus du cluster avant de pouvoir l'installer donc c'est la commande qu'on va lancer actuellement alors hop je vais le mettre là ici test donc on a créé les objets qui sont connus de cert manager maintenant on va passer à l'imputation disable validation dans le namespace kubesystem qui va en fait permettre au webhook de cert manager de s'activer sans ça sinon on ne pourra pas renouveler automatiquement les certificats parce qu'il faut savoir quand même que le certificat que vous avez déployé en fait il va y avoir une durée de validité de 2 mois et cert manager en fait il va automatiquement renouveler votre certificat avoir la date de fin d'expiration pour qu'il soit de manière automatique et transparent d'utilisateur donc votre certificat a quand même une durée de validité limitée de 2 mois mais elle va être renouvelée automatiquement ok maintenant on va passer à l'installation alors comme je l'ai précisé au début du tutoriel il faut en prérequis il faut M d'installer donc moi j'ai la version 3 il va falloir aussi installer le prérequis jet stack qui est nécessaire pour l'installation du cert manager donc pour l'install il faut un copier coller il va le mettre dans le bon namespace par contre le kubesystem par contre ce que j'ai fait c'est que comme j'ai installé M version 3 il y a des petites variantes dans la ligne de commande c'est pas trop trop grave mais bon on s'y retrouve quand même le M install il va quand même prendre cert manager donc là c'est bon on voit bien qu'il a été déployé dans kubesystem si je fais un retour rapide sur kubesystem dans le namespace kubesystem qu'est-ce qu'il y a déployé alors donc c'est pas des ingress ok vous voyez le webbook a été monté donc on a bien le cert manager le cert kane injecteur il faut aller voir sur internet à quoi ça correspond mais ça peut être intéressant aussi de voir en plus en détail que font ces pods de base job le replica set voilà du coup cert manager qui tourne sur en replica set ok si je vais au niveau des pods ça fonctionne donc sur le point 20 et le point 21 voilà un peu partout ok donc on passe à la suite donc là visiblement l'install a l'air d'être bonne moi j'ai pas eu d'erreur il met maintenant has been successfully deployed ok well done super donc maintenant on pourra pour créer nos issuers nos clusters issuers et nos certificats donc bah c'est parti on va passer à la suite maintenant alors l'étape du certificat donc maintenant on va installer un cluster issuers donc le cluster issuers en fait c'est un objet qui va vous permettre en fait de définir de définir quel type de certificat vous délivrierez en fait par exemple si vous utilisez une autorité de certification name trust bah vous tapez name trust staging prod etc et lui automatiquement on va associer en fait l'acme l'utilitaire pour créer le certificat pour votre pod là on va utiliser let's encrypt dans notre exemple alors vous pouvez utiliser let's encrypt-staging mais attention le staging en fait il va vous permettre de faire des connexions https mais va créer des connexions TLS vers votre pod sur le port 80 mais ça va être une connexion avec un fake certificate donc ça va marcher vous allez voir mais ça bah d'ailleurs on va faire le test tout de suite alors le prod issuers stage issuers il est là donc on va le faire tout de suite on va le déployer hop pour notre ingress si je fais un cube ctl euh je l'ai appelé comment ? staging ok donc là il a bien créé je vais reprendre le même exemple que j'ai fait tout à l'heure mais je vais rajouter une notation ok ok alors la notation est hyper importante parce que si vous ne respectez pas la notation vous allez avoir un message derrière et du coup ça n'a pas marché ensuite il va falloir rajouter spec ok donc là on est bon parfait alors est-ce que ça a marché ça ? pas de question je pense qu'on est pas mal je ne sais pas ce que vous en pensez vous ça a l'air bien allez on fait le test on va réappliquer le ingress cette fois-ci je ne sais pas si on avait on avait déjà créé le ingress ok donc rappelez-vous le ingress il ne marchait que sur le port 80 maintenant qu'on va appliquer ça on va juste réappliquer le ingress tml alors ouais c'est normal j'ai fait une erreur already existe ok donc le create ne marche pas c'est normal parce que rappelez-vous le ingress on l'a déjà déployé donc il faut utiliser maintenant la commande apply donc là il va nous dire que ok la commande a été actualisée donc si je fais 1f5 alors qu'est-ce qu'il se passe bonne question je pense qu'il faut attendre un peu alors on va aller voir directement les logs let's encrypt donc je ne me suis pas planté j'ai mis staging alors si on fait un QCTL si je fais get and ingress si je fais and demo app alors vous avez vu là on a des commandes qui sont en cours donc ce serait peut-être bien d'aller voir le get le describe faire un get describe certificate demo app donc là il a bien créé un exemple de certificat pour le moment on n'est pas encore bon statut false il faut qu'il soit passé à ready pour que ça marche et si je fais describe ingress tel c'est bizarre pourquoi ça ne marche pas c'est bizarre j'ai bien mis le truc quand même ça va plus on va aller vers je le ferai peut-être que c'est ça qui ne marche pas paramètres avancés bon alors ok ça marche quand même là vous avez vu des informations certificat non valide il vous dit direct d'entrée de base donc l'organisation de certification maintenant c'est certes manager qui a fait un certificat auto signé donc vous pourrez le faire pour vos tests ça ne mange pas de pain donc il a créé un certificat pour ECO1 et il va en créer un aussi pour ECO2 donc pour rappel il vous met clairement la connexion est chiffrée en mode HTTPS mais vous n'allez pas avoir alors je mets suivant je fais ignorer continuer le site qui est potentiellement dangereux par contre si je vais voir dans les informations du certificat il a bien été délivré par cert manager mais rappelez-vous on a utilisé on a utilisé le staging issuer en mode let's encrypt staging donc là c'est bon ça fonctionne mais ce que je veux faire maintenant c'est vraiment délivrer un certificat un certificat par auto certification donc là typiquement on va avoir ce message d'erreur donc moi ce que je veux faire c'est carrément passer en production c'est ce qu'on va faire donc vous allez avoir ça en fait le message d'erreur qui est là alors on va faire ça tout de suite donc on va aller donc cette fois-ci utiliser on va créer un autre ingress au-dessus de tout ça mais on va l'associer au nom de domaine bewatermyfriend.net donc c'est ce que j'aime faire enfin c'est ce qu'on va faire mais on va le faire pointer donc si je mets une place slash le service c'est quoi si je mets slash écho 2 ça va le service écho 2 donc ça c'est ce qu'on va faire maintenant donc il faut au préalable créer le prod issuer c'est ce qu'on va faire tout de suite donc rappelez-vous on vient de créer le staging le cluster issuer pour l'essentiel mais pour staging maintenant on va faire la même chose mais pour la prod cube.ctl.create donc cube.ctl.create c'est toujours pareil vous mettez préciser donc c'est prod.issuer ok ah super il me l'a créé bon get cluster issuer donc rappelez-vous on avait fait le service staging ça marche maintenant on va faire celui-là je vais faire un cube.ctl get describe describe c'est parti donc là il me met là que mes comptes a été enregistré donc tout est bon tout est fonctionnel donc je pense que si je vais essayer de créer un certificat et je vais essayer de créer un ingress avec les scripts ça va pouvoir fonctionner je vais essayer on va voir je vous promets rien hop c'est parti donc mon ingress il est là cette fois-ci je vais pressifier avec l'essent crit avec quelle autorité de certification je vais créer mon certificat donc cette fois-ci on va faire la prod on va mettre le moment alors il faut préciser dans quelle espèce se trouvent les services sinon vous allez avoir un défaut de la petite pervac l'ingress c'est ok ok well done donc là on est parti on va essayer de faire ça à chaque fois j'oublie préciser donc cette fois-ci on va faire démo app donc describe l'ingress ok ok donc il a bien créé le certificat on voit que l'ingress je me suis pas planté j'espère ah parce que vous en avez plusieurs on va faire ça on va prendre celui qui nous intéresse en l'occurrence ok donc l'ingmobic il a bien créé le certificat bewatermyfriend-crt pour pour ce FQDN alors si on va maintenant vérifier la tête qu'il a le certificat on fait describe certificate certificate l'exemple l'exemple CRT ce n'était pas dans notre exemple celui-là qui nous intéresse c'est le view of my friend donc certificat créé statut ready type ready is up to date et il n'a pas expiré donc là c'est bon donc il a une durée de validité créé donc à 16h20 je la reste sur 4 last transition is up to date donc là en 2022 c'est jusqu'à elle va être jusqu'en 2022 donc c'est bon on va aller vérifier tout de suite qui est fonctionnel et donc là on a une connexion qui est chiffrée et sécurisée donc voilà donc s'il y aura plus de détails sur le certificat qui est délivré par les 5 créés sur le nom de serveur suivant alors les informations du certificat vous l'avez ici général mis le expire le voilà donc encore voilà deux mois voilà j'espère que cette vidéo de démonstration vous a plu et je vous souhaite à très bientôt n'hésitez pas à laisser vos commentaires en description de la vidéo en tout cas pour nous on a donc validé et finalisé l'installation du cert manager sur notre cluster kubernetes voilà merci à tous 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 voilà merci à tous